Béréchit, Genèse, chapitre 13 Abraham monta, d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Il alla par étapes du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu, où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel, qu'il avait bâti au commencement. Là, Abraham invoqua le nom de Yahweh. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et la terre ne pouvait les porter, pour demeurer ensemble. Car leur bien était si grand qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle, entre les bergers du bétail d'Abraham, et les bergers du bétail de Lot. Or en ce temps-là, les Kénahanéens, et les Phérésiens habitaient sur la terre. Abraham dit à Lot, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de dispute, entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des hommes, des frères. « Toute la terre n'est-elle pas devant toi ? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et Lot leva les yeux, et vit que toute la plaine du Yarden était entièrement arrosée. Avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme le jardin de Yahweh, comme la terre d'Égypte. Lot choisit pour lui, toute la plaine du Yarden, et Lot alla du côté de l'Orient. Ainsi, l'homme se sépara, de son frère. Abraham habita sur la terre de Kénaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants, et de grands pêcheurs devant Yahweh. Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, s'il te plaît, et regarde, du lieu où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Car je te donnerai, à toi et à ta postérité pour toujours, toute la terre que tu vois. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que, si un homme pouvait compter la poussière de la terre, ta postérité aussi serait comptée. « Lève-toi, traverse la terre dans sa longueur et dans sa largeur, car je te la donnerai. » Abraham déplaça ses tentes, et vint habiter parmi les grands arbres de Mamre, qui sont près d'Ebron et là, il bâtit un hôtel à Yahweh. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501